Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis rébellion de la semaine 11 de Fortnite, saison 2, chapitre 3. Alors le premier défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil de près de Rocky Reels ou de Daily Bugle. Donc vous avez deux solutions, soit vous allez à Rocky Reels juste ici, soit à Daily Bugle. Donc moi je vais aller à Daily Bugle, je vous montre les emplacements de Rocky Reels, il y a un appareil de liaison de relais juste ici, il y a un autre appareil qui se trouve plus ou moins près d'ici et il y a un autre appareil qui se trouve juste ici. Donc moi là je vais à Daily Bugle et je vais vous montrer les emplacements de Daily Bugle. Donc les emplacements de Daily Bugle, il y en a un sur la montagne qui se trouve juste ici, il y en a un autre qui se trouve juste ici et il y en a un autre qui se trouve juste ici. De toute façon c'est toujours sur la montagne en fait, sur le volcan. Donc moi je vais me rendre à celui qui se trouve tout là-bas. Donc on peut le voir, c'est le petit point bleu qui est juste en face de moi, en plein milieu de mon écran. Et de toute façon on peut voir aussi en haut à droite de la map, sur la mini carte, on peut voir la liaison qui est apparue juste maintenant à l'instant. Donc pour finir ce défi, donc la première étape du défi, ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement passer sur la liaison. Voilà, comme ceci et vous aurez terminé la première étape du défi. Ensuite le deuxième défi va vous demander d'activer un signal de détresse à Tilted Tower ou à Coney Crossworld. Donc il y a deux possibilités à chaque fois, il y a deux emplacements de signal à Tilted et à Coney Crossworld. Donc là je vais vous montrer les emplacements de Coney Crossworld, mais je vais vous montrer les emplacements de Tilted Tower sur la carte. Donc regardez, juste ici à Tilted Tower, il y a un emplacement de signal qui se trouve sur cette route-ci. Et il y a un autre emplacement de signal qui se trouve de l'autre côté de la route, donc juste ici. Donc soit vous vous rendez à Tilted Tower ou soit vous allez à Coney Crossworld comme je suis en train de le faire. Et là regardez, les emplacements de signal, ils sont un peu plus loin, donc sur la route de gauche et sur la route de droite. Donc on va aller, je pense, sur la route de gauche. On va même prendre le petit véhicule juste ici. On va faire une marche arrière. Hop, nickel. Et on va aller activer le signal qui est juste ici. Hop, vous allez devoir activer ce signal-là. Ah, bon en fait, il suffit juste d'activer un signal. Je croyais qu'il fallait en activer deux. Je vais quand même vous montrer le deuxième emplacement. Le deuxième emplacement de signal, c'est de l'autre côté. Voilà, oh, j'ai retourné le bus. Ok, c'est le bordel. Donc l'autre emplacement de signal, il est juste là. Regardez. Ah, mais il a disparu. Normalement, il était juste ici. Il était quelque part ici, mais comme j'ai activé l'autre signal, ah, mais il est là, il est là, c'est celui-ci. Voilà, c'est ça. Donc dès que vous aurez activé un signal, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil près du deuxième avant-poste D7 ou du cinquième avant-poste D7. Donc le cinquième avant-poste D7 ou le deuxième, je ne sais pas exactement c'est lequel, mais il y en a un qui se trouve juste ici et il y en a un autre qui se trouve là. Donc moi, je vais aller là parce que je pense que le prochain défi sera tout proche de celui-là. Donc je vais quand même vous montrer les emplacements de cet avant-poste. Donc il y a une liaison, un appareil de liaison qui se trouve plus ou moins par ici et il y a un autre appareil de liaison qui se trouve sur cette montagne. Alors pour celui de l'avant-poste qui est juste ici à gauche de l'état-major, il y a un appareil de liaison qui se trouve juste ici et un autre appareil de liaison qui se trouve juste ici près du petit ruisseau. Donc on va aller près du petit ruisseau, on va établir la liaison pour terminer la première étape du défi. Donc de toute façon, quand vous allez arriver à côté de l'emplacement de l'appareil de liaison, vous allez avoir un petit logo sur votre mini-carte en haut à droite. Regardez, hop, je vais enlever mon ping. Donc là, normalement, il ne devrait pas tarder à apparaître. Voilà, il est juste ici en dessous de moi. Regardez, il y a déjà deux personnes qui ont été. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement passer sur cette liaison pour établir le contact et ensuite, vous aurez terminé la première étape du défi. Donc vous allez devoir faire comme je vais le faire là maintenant. Hop, vous atterrissez juste ici, vous passez sur cette liaison et là, vous aurez terminé la première étape du défi. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est ce fois que l'on m'aïqué dans cette vidéo. Je vais vous aider à réaliser le défi qui est de s'équiper du sac à dos et obtenir des piles à combustible près de l'état-major enfouie. Alors tout d'abord, avant de réaliser ce défi, vous allez devoir réaliser le premier défi à étape qui est d'établir une liaison près de l'avant-poste des sept, donc le cinquième ou le deuxième. Donc moi, je vais aller près du deuxième avant-poste, je crois que c'est le deuxième celui-là. Donc je vais me rendre là, je vais établir la liaison juste ici et normalement, il devrait y avoir un sac qui devrait se trouver quelque part. Donc là, je vais chercher après le sac. Voilà, le sac est juste ici. Donc là, vous vous équipez de ce sac. Voilà. Et ensuite, vous allez à l'état-major directement. Donc là maintenant, je vais me rendre à l'état-major et je vais pouvoir récupérer des piles à combustible. Donc, l'état-major, je vais vous montrer où c'est, en cas où. Normalement, vous savez tous où c'est, mais bon, je vous le montre quand même. C'est juste ici. Hop. Et vous allez devoir rentrer dans l'état-major. Normalement, il y a des piles à combustible un peu partout. Après, il y aura une troisième étape que vous allez devoir réaliser qui est de ramener la pile à combustible avec au moins 50% de dégâts, enfin, de pourcentage de combustible à un avant-poste de D7. Donc là, regardez, je me rends ici. Normalement, des piles à combustible, il y en a un peu partout dans l'état-major. Je vais en chercher. Regardez, il y a des points d'exclamation qui m'indiquent où ils sont. Regardez là-bas, il y en a une. Donc ça, c'est une pile à combustible. Hop. Vous la prenez. Ah, il faut juste passer dessus. Voilà, OK. Donc là, je suis à combien de pourcents ? On ne voit pas à combien de pourcents je suis. Je suis à 3 quarts, si ça correspond. Attendez, je vais en prendre une ici. OK, là, je suis à 100%. Maintenant, je vais devoir rapporter le chargeur avec au moins 50% de... Oula, il faut que je me grouille avant que l'autre me tue. Avec au moins 50% de combustible avant qu'à un avant-poste de D7. Donc il faut que je me grouille. Donc bien entendu, faites comme moi. Prenez le bateau, allez directement à l'avant-poste de D7 et ramenez le sac à dos juste ici. Donc là, regardez, je suis toujours à 99%. Enfin, 90%. Donc hop, vous déposez le sac à dos ici. Et là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil près de Canke Doll ou de Bourg de Jonésie. Alors, pour réaliser ce défi, soit vous vous rendez à Bourg de Jonésie, comme je suis en train de le faire, où vous vous rendez au Canke Doll. Donc les emplacements des liaisons au Canke Doll sont juste ici. Le premier, il y en a trois au total. Il y en a un autre qui se trouve près de la maison juste ici. Et il y en a un autre qui se trouve sur la montagne juste ici. Donc moi, je vais aller à Bourg de Jonésie. Il y en a trois. Il y en a un qui se trouve juste ici. Il y en a un autre qui se trouve près de la pompe à essence juste là. Et il y en a un autre qui se trouve près du jet de Bourg de Jonésie, juste ici. Donc moi, je vais aller près de la montagne qui est juste ici. Regardez, c'est à côté de l'étang. On peut voir le petit point bleu au sol Ça c'est l'appareil de liaison Donc ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement passer dessus Pour terminer la première étape du défi Vous pouvez aussi voir la liaison Donc le petit logo de liaison en haut à droite de votre carte Si ça peut vous aider Donc là je me rends près de cet appareil Ensuite je passe dessus Et dès que vous aurez passé dessus Là vous aurez terminé le défi Et vous aurez débloqué les récompenses Ensuite le prochain défi va vous demander D'infliger des dégâts à des adversaires Avec le fusil d'assaut Mark VII Alors pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver Le fusil d'assaut Mark VII Voilà comme celui que je viens de trouver Vous pouvez les trouver posés au sol Partout sur Fortnite ou vous pouvez les trouver dans des coffres Donc maintenant ce que je vais devoir faire C'est d'infliger 500 points de dégâts Aux adversaires avec ce fusil d'assaut Donc tout simplement vous cherchez des adversaires Peut-être que ça fonctionne contre les gardes de Lio Il faudrait tester je ne sais pas Mais c'est fortement possible Si ça ne fonctionne pas contre les gardes de Lio Il faudra absolument trouver des adversaires Pour leur infliger des dégâts Donc je vois qu'on me tire dessus par derrière Ok le mec est juste là On va lui infliger des dégâts Hop Voilà parfait Donc là ça fait une centaine de dégâts Maintenant je vais aller vers un autre adversaire Donc là je suis à 144 de dégâts Donc vous tuez plus ou moins 3 voire 4 adversaires Normalement ça devrait être suffisant Alors une petite astuce si vous voulez Parce que là j'ai tué 3 adversaires Petite astuce si vous voulez terminer le défi plus facilement N'hésitez pas à laisser le temps du bouclier de votre adversaire se recharger Comme ça vous gagnez 50 points de dégâts De dommages en plus si vous arrivez à lui infliger des dégâts par après Bien entendu s'il ne vous tue pas Mais sinon comme ça Si vous avez un adversaire assez facile à tuer Pas très fort Vous lui infligez des dégâts Dès que le bouclier est détruit Vous le laissez surcharger Et ensuite vous lui réinfligez 52 dégâts Et vous faites ça en illimité Jusqu'à temps d'avoir terminé votre défi Et ensuite vous terminez l'adversaire bien entendu Donc là ce que je vais faire C'est que je vais essayer d'infliger des dégâts Contre un adversaire à un bot S'il y en a normalement Il y en a dans cette Voilà regardez là il y a un bot Si je lui inflige des dégâts Il devient mon adversaire Est-ce que ça fonctionne ? Pour mon défi Bon c'est pas un garde de Lio Donc je sais pas si ça va fonctionner Je pense pas mais Non je pense que ça fonctionne pas Mais bon voilà On a au moins essayé On est fixé comme ça Après contre les gardes de Lio C'est pas la même chose Donc c'est possible que ça fonctionne Contre les gardes de Lio Mais pas contre Les agents des 7 Comme c'est pas les mêmes Comme normalement c'est vos alliés Peut-être que ça fonctionne pas contre eux Mais contre les gardes de Lio Peut-être que ça fonctionne Ok donc là j'ai un adversaire devant moi Normalement Avec celui-là j'aurais fini mon défi Non mais il s'est pas shooté Donc là normalement j'ai terminé le défi Ça devrait s'afficher en haut à gauche Voilà infligez des dégâts à des adversaires Avec le fusil d'assaut marque 7 Terminé Dès que vous aurez infligé 500 de dégâts Bah vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Ensuite le prochain défi Va vous demander d'établir une liaison Avec l'appareil près de Kondo Canyon Ou de Logjam Lumberyard Donc vous avez deux possibilités Soit vous vous rendez à Kondo Canyon juste ici Ou soit à Logjam Lumberyard juste ici Donc les emplacements des appareils de liaison Il y en a un qui se trouve ici à Logjam Lumberyard Il y en a un autre qui se trouve juste ici Et il y en a un autre qui se trouve plus ou moins par ici Sur la petite montagne Donc là moi ce que je vais faire C'est que je vais aller à Kondo Canyon Parce que j'y suis le plus proche Donc je vais d'abord tuer cet adversaire là Voilà parfait Et les emplacements de Kondo Canyon Il y en a trois aussi Il y en a un qui se trouve plus ou moins par ici Donc tout près de moi Juste ici Il y en a un autre qui se trouve plus ou moins par ici Et il y en a un autre qui se trouve au début De la ville de la route de Kondo Canyon Juste ici en dessous Donc là regardez La liaison elle est juste devant moi Donc ce que vous allez devoir faire Pour terminer la première étape du défi C'est tout simplement passer sur cette liaison Et là vous aurez terminé la première étape du défi Ensuite le prochain défi va vous demander D'apporter une voiture ou un camion A n'importe lequel des avant-postes D7 Donc pour réaliser ce défi Vous allez devoir trouver soit une voiture ou un camion Donc c'est ce que je vais chercher Et ensuite je vais vous montrer Les emplacements des avant-postes D7 Où vous allez devoir emmener le véhicule Ok donc là j'ai trouvé un véhicule C'est un véhicule de Lyo en plus avec les pneus tout terrain Donc maintenant ce que je vais devoir faire C'est amener ce véhicule à un avant-poste D7 Donc les avant-postes D7 il y en a plusieurs Il y en a un qui se trouve juste ici Voilà en dessous de Kondo Canyon Il y en a un qui se trouve juste là Donc attendez parce que Là je vais me faire défoncer si je reste là Donc moi je vais aller à l'emplacement Qui est juste là Donc l'avant-poste qui est juste là-bas Parce que c'est le plus proche de moi Il y en a un autre avant-poste qui se trouve ici Donc ici Il y en a un autre avant-poste qui se trouve ici Il y en a un autre avant-poste ici Et il y en a un autre avant-poste ici Donc voilà là je vous ai montré les 7 avant-postes Donc là je vais prendre notre véhicule Parce qu'il m'a retourné le lien Et je vais me diriger à l'avant-poste D7 On va reprendre mon véhicule Parce que ça c'était un 4x4 Donc je ne sais pas si c'est faisable avec un 4x4 Donc il vaut mieux que je prenne ce véhicule Il ne faut pas qu'il me le détruise Parfait Et là je vais vite à l'avant-poste tout là-bas Et normalement ça devrait valider mon défi Oh il me l'a détruit juste avant Dommage dommage Je vais essayer de trouver un autre véhicule Pour réaliser le défi Donc je n'ai pas eu le temps de le faire dans la partie précédente Donc je vais le refaire dans cette partie Je vais aller chercher un véhicule Normalement juste ici Il devrait se trouver un véhicule Parce que c'est une pompe à essence Donc logiquement il devrait y avoir un véhicule j'espère Donc effectivement il y a un véhicule juste à côté Donc je ne sais pas si ça fonctionne avec un pick-up Donc essayez d'éviter les pick-up Donc là il y a un pick-up Mais ne prenez pas le pick-up Prenez les voitures Donc si vous n'avez pas de voiture Prenez un pick-up Pour réaliser le défi Ça devrait peut-être fonctionner Mais je ne suis pas sûr Parce qu'il est marqué Une voiture Ou un camion Donc c'est précisé Une voiture Donc un pick-up Ce n'est pas vraiment une voiture C'est plus un véhicule Tout terrain Donc voilà Donc là regardez Je me dirige vers l'avant-poste Qui est juste ici Et normalement ça devrait valider mon défi Donc voilà Conduire une voiture A un avant-poste Ou un camion Ça a bien été validé Dès que vous aurez fait ça Vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Et pour finir Le dernier défi Va vous demander de conduire Une voiture ou un camion D'un avant-poste D7 A un autre Sans dépasser la vitesse de 60 Donc pour réaliser ce défi Moi ce que je vous conseille C'est de vous rendre à Bourg-Jonesy Juste ici Donc là il y a un véhicule Vous prenez le véhicule directement Donc c'est ce que je vais faire Boum Je prends le véhicule Ensuite ce que je vais faire C'est que je vais me diriger A un avant-poste D7 Waouh je l'ai tué le mec carrément Donc un avant-poste D7 Qui est juste ici Voilà Ensuite quand vous serez A l'avant-poste D7 Il va falloir Surtout ne pas dépasser Les 60 km heure Donc en bas à droite Vous avez Votre jauge De 2 km heure Il ne faudra pas sortir du véhicule Parce que si vous sortez du véhicule Le défi s'annule Donc là regardez Je suis à un avant-poste D7 Donc l'avant-poste D7 Qui est au sanctuaire Et là je vais devoir Me rendre à un autre avant-poste D7 Sans dépasser la vitesse de 60 Donc je vais me rendre A l'avant-poste D7 Qui est juste ici Au-dessus Donc voilà Et en faisant attention A ne pas dépasser Les 60 km heure En bas à droite De ma jauge Donc là Je suis dans l'eau Donc tranquille Je ne compte pas de Ah carrément On peut couler avec le véhicule Ah ouais mais non Ça ne va pas ça Bon bah ne faites pas comme moi Parce qu'en fait Ça c'est la merde Donc je vais aller rechercher Un véhicule Et je vais recommencer Ok donc là Je recommence le défi Mais cette fois-ci Je ne vais pas aller Par là Je vais revenir sur mes pas Je vais retourner Sur la rive la plus proche Pour ne pas couler la voiture Sinon bah Je vais encore couler la voiture Et ça ne va pas fonctionner Donc là Tout simplement Vous retournez par ici Et en fait A la place d'aller A l'avant-poste en haut Je vais aller à l'avant-poste Qui est juste ici en bas Je pense que ce sera Plus court et plus facile Donc il faut juste Que je fasse attention De ne pas dépasser Les 60 km heure Donc je ne fonce pas trop Bien entendu Ne prenez pas Une wishplash Parce que si vous prenez Une voiture wishplash Vous risquez de dépasser Les 60 km heure Donc là je reste A 50-55 km heure Voilà Je fais attention De ne pas aller trop vite En fait Je ne regarde même pas la route Je regarde plus mon compteur Que la route Et là je vais me diriger Jusqu'à Kondo Canyon Pour réaliser le défi Ah et ne prenez pas aussi Les voitures comme ça C'est les voitures de Lio Enfin je ne sais pas Si ça c'était une voiture de Lio Je ne pense pas Mais les voitures de Lio Elles vont très très vite Et en plus de ça Moi ce que je peux vous conseiller C'est de carrément Couper dans les champs Non 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 Alors ne faites pas le con Parce que moi là J'ai fait complètement le con J'ai retourné la voiture Et donc là Je vais devoir recommencer Parce que Vous ne pouvez pas sortir De la voiture Donc je vais recommencer Mais très important Je vais retourner Faire le plein du véhicule Pour avoir assez d'essence Pour faire tout le trajet Sinon je n'aurai pas assez d'essence Donc là regardez Quand je vais au max Je suis à 63 km heure Donc cette voiture Elle est plutôt idéale Voir franchement Un camion Je pense que ça aurait été mieux Parce que je pense Qu'un camion Ne dépasse pas les 60 km heure Mais bon Cette voiture Va que à 63 km heure Donc il y a moyen de gérer Il ne faut juste pas aller A la vitesse maximale Pour ne pas niquer le défi Donc là je remets 100% d'essence Je retourne A l'avant-poste Qui est juste là-bas Et ensuite Je me dirigerai A l'avant-poste Près du compte de Canyon Ouais C'est parti Deuxième tentative La zone Ah la zone Ça ne va pas être bon Ça ne va pas être très bon Avec la zone Mais je vais quand même tester En vrai J'ai été jusqu'à 60 km heure 61 km heure J'ai tapé un coup de frein Dès que j'étais à 60 Ça m'a quand même passé A 61 Et ça ne va pas Niquer le défi Donc ça c'est cool Ok donc moi Ce que je vous conseillais C'est d'aller dans les herbes Pour ne pas dépasser Pour être ralenti en fait Parce que sur la route Vous risquez d'aller un peu trop vite Regardez Je suis à 400 mètres Je pense que c'est faisable J'ai 70% de vie Ça va être faisable Et regardez Comme je suis dans la Dans la terre Et dans l'herbe J'arrive pas à dépasser Les 50 km heure Donc franchement En fait Si vous roulez Hors route Vous êtes tranquille en fait Vous mettez La vitesse maximale Et vous n'arriverez jamais A atteindre les 60 km heure Donc je pense Que c'est la meilleure astuce C'est de passer Par les champs Et là regardez L'avant poste D7 Est juste devant moi Donc normalement Ça devrait être bon Dès que je touche la côte Voilà Hop Là j'ai terminé le défi Dès que vous aurez Roulé à moins de 60 km heure D'un avant poste A un autre avant poste Avec une voiture Ou un camion Là vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Et voilà qui termine Le guide complet Des défis rébellion De la semaine 11 De Fortnite saison 2 Chapitre 3 J'espère que cette vidéo Vous aura été utile Et vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker A partager Et à vous abonner Si ce n'est pas encore déjà fait Et sur ce Moi je vous dis à très bientôt Pour plus de vidéos C'était SoCoolMec Et ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz